Petite ASMR d'argile. Je vais la faire ma vidéo d'ASMR. Je suis très loin derrière. Oh là, excusez-moi, je vous coupe, jeu de mots. Avant qu'on commence, sachez que cette activité qu'on pratique, la coupe, c'est assez dangereux. Donc si vous voulez en faire, soyez sûr de le faire de manière sé-cu-risée. Mais vous savez quelle autre activité est aussi périlleuse ? Naviguer sur internet. En effet, les arnaques sont quand même monnaie courante sur internet et c'est de plus en plus difficile de les distinguer des vrais trucs. Et encore plus avec l'explosion de l'intelligence artificielle. J'en suis moi-même une cible privilégiée en tant que… influenceur. Avec des fausses demandes de partenariats pour des vidéos et parfois j'étais même à deux doigts de me faire avoir alors que je suis quelqu'un qui, sur le papier, est plutôt sensibilisé à tout ça. Mais ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, on m'avait abordé sur Twitter. Entre les SMS frauduleux, les cheval de Troie planqués dans les mails. D'ailleurs on dit des chevaux de Troie dans ce cas parce que j'ai jamais entendu des chevaux de Troie. Bizarre. Il y a une véritable angoisse qui se crée et elle ne sort pas de nulle part car deux français sur trois se sont déjà fait avoir par des arnaques sur internet. Et malheureusement, ce n'est pas un problème que je peux régler avec mes épées. Heureusement, France Vérif est là pour améliorer votre sécurité. Avec France Vérif, vous et quatre de vos proches êtes protégés 24h sur 24, 7 jours sur 7 avec uniquement un compte créé. France Vérif garde toujours un œil sur le dark web et contrairement à d'autres antivirus qui réagissent souvent quand c'est un petit peu trop tard. France Vérif agit de manière proactive pour bloquer les dangers en amont. En fait, faut imaginer France Vérif comme Tom Cruise dans Minority Report. Après, France Vérif va réduire drastiquement les risques de hack. Mais on vous recommande tout de même de rester alerte et de conserver les bonnes pratiques informatiques car même si la précision de France Vérif est quasi totale, 99,79%, et qu'il scanne des millions de sites, il faut rester vigilant. En plus, si vous avez autour de vous des gens vulnérables comme des personnes âgées qui n'ont pas spécialement conscience de toutes ces menaces et se font régulièrement avoir, France Vérif peut vous permettre d'avoir l'esprit tranquille car il gérera la sécurité de l'ordinateur de votre grand-père par exemple en toute simplicité. Les étapes, elles sont assez simples. Inscrivez-vous via le lien en description qui vous offre une réduction exceptionnelle de moins 60%. Activez ensuite votre bouclier numérique pour être couvert de toute menace. et protégez ainsi votre vie privée. Donc je vous encourage vivement à vous inscrire sur France Vérif pour être tranquille quand vous naviguez sur internet. Je remercie infiniment France Vérif d'être le partenaire de cette vidéo et surtout de me protéger des menaces que mon armure ne pourra pas prévenir. Allez, bonne vidéo ! Bonjour à vous guerrières et guerriers et bienvenue sur Entrée en lice. Je suis Jascal le maître d'armes et je ne suis pas seul, je suis avec le nom moins sublime, le moustachu, la binette. Bienvenue dans ce premier format qui est un peu un format pilote d'une nouvelle émission que je vais lancer sur la chaîne YouTube qui s'appelle ça va couper chéri, une émission où je fais de la coupe avec des invités. Et du coup pour tester un petit peu le format, tester un petit peu le mood, je me suis dit que ça pouvait être la belle occasion pour les gens qui suivent la chaîne YouTube de découvrir la binette qui est en quelque sorte l'homme à tout faire de cette chaîne Entrée en lice finalement. Du coup aujourd'hui on va faire de la coupe mais t'as reçu il n'y a pas longtemps un nouveau jouet. On va pouvoir parler de ce jouet et évidemment le tester. Moi je vais expliquer un petit peu alors comment va se passer cette session de coupe ? Déjà on va parler de l'arme en question, on va parler de reconstitution historique dans cette vidéo et on va couper tout ça en commençant par de l'argile. Et on me dit à la régie que l'arme, le sujet finalement de la vidéo, le sujet de nos futurs meurtres d'argile est sur le point d'arrivée sur ce plateau et voici donc l'objet. L'objet. C'est une reproduction de Fauchon 13e, 14e, une arme de guerre. Enfin un peu dérivé des ustensiles agricoles et des ustensiles communs, c'est ni plus ni moins qu'un couteau de guerre, réadapté pour la guerre. Du coup il n'a pas du tout les mêmes caractéristiques qu'un messer qui est aussi considéré comme une sorte de couteau de guerre. Alors il fait penser au messer, ça y fait penser par la forme de la lame, par le côté un seul tranchant, par tout ça mais celui-ci est vraiment monté comme une épée avec une fusée traversante dans le bois et un pommeau. Le tout est rifté au bout. On n'a pas un montage comme un couteau avec des semelles en bois qui vont être rifté traversant. Le messer a vraiment ce côté-là, c'est vraiment ce côté couteau alors que celui-ci est vraiment monté comme une épée. Le Fauchon, qu'est-ce que ça comme caractéristique intéressante ? C'est déjà la géométrie de la lame fait qu'on est sur un objet qui a un aspect un peu brutal, on va dire un peu pelle à tarte. C'est pour faire de la grosse pâtisserie, c'est fait pour couper des gros gâteaux. On a le poids qui va justement amener la lame vers l'avant, elle va avoir un peu sa volonté propre, un peu son désir d'aller percuter l'adversaire. Une lame qui est très épaisse au dos, pas du tout tranchante au dos mais très épaisse, qui va aussi permettre de faire des parades. Les parades avec ce genre d'objets justement, on n'a pas peur si on fait une parade avec le Fauchon tranchant d'abîmer son épée. Il y a moins de chances d'avoir une fissure, on a moins de chances d'avoir des problèmes. Alors que si avec une épée avec deux tranchants justement, si on vient faire une parade un peu violente, c'est un coup à ce qu'une fissure se passe au travers de l'acier. C'est un objet qu'on va retrouver beaucoup dans l'hélice de béhours, parce qu'il a ce côté brutal et ce côté un peu matraque qu'on va vouloir obtenir quand on fait du béhours. Le but étant, dans le béhours, de sonner un peu son adversaire et puis après de l'amener à terre. Avec une épée, les coups vont avoir moins d'impact, la force va être moins transmise à l'adversaire. Alors qu'avec ce genre d'objet, évidemment neutralisé pour le béhours, on a le côté un peu fun justement de la matraque et du point d'impact qui peut être aussi relativement réduit sur l'arrondi de la lame. C'est quoi étant donné que c'est quand même ton Fauchon, je vais te laisser l'honneur de me découper ce petit pâté d'argile. Ce petit pain d'argile. Ce petit pain d'argile. La pression est insupportable. Ah, c'est beau. Alors, ce qui est bien avec l'argile, c'est qu'on voit si on fait des coupes droites ou pas. Et là, pour le coup, tu as fait plutôt une belle coupe. C'est bien droit. Mais après, l'objet veut aller droit. L'objet veut, effectivement. La volonté du Fauchon fait que ça part quand même très très droit. Ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Vas-y, refais-nous une petite. Oh là là, ça y va. Un léger problème de bâche. C'est-à-dire que la bâche, voilà. Voilà. C'est censé empêcher que l'argile se retrouve plein d'herbe. Qui c'est qui t'a fabriqué, tu l'as commandé chez qui, ce truc ? Alors, c'est un Fauchon qui vient de chez Incarious Craft, un forgeron d'épée, essentiellement polonais. Ok. T'as fait deux coupes en un seul mouvement, on est d'accord ? On a juste deux morceaux tombés. C'était tes deux boudins. J'ai aucune gloire. Ah, j'ai coupé vraiment... J'ai entendu voler. J'ai coupé une crotte. T'as moins envie d'y aller de manière... Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Après, la lame est plus courte aussi. On est moins à l'aise. On a, nous, l'habitude de travailler avec des épées de main aussi. Ouais. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de couper le kiki en haut. D'accord. Lui faire sauter le bulbe. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ok. Ouais, ça coupe bien propre, quand même. Ça coupe très propre. J'ai bien coupé, là, avec la... Avec le... Ouais. Et du coup, tu l'as acheté, finalement, dans quel but ? Donc, je l'ai acheté dans un but... Bah, en fait, je voulais avoir un objet, étant donné que, comme certains le savent, je fais de la reconstitution. Ah bon ? Tu fais de la reconstitution, toi ? Comme beaucoup de monde dans ce domaine, un peu un fétiche sur les beaux objets d'inspiration historique, ou en tout cas historique. Bien sûr. Et le fauchon, étant donné que c'est un objet qu'on retrouve dans les enluminures et aussi dans les musées, les pièces de musée. Oui. Sur une période assez large, en fait. En 900, on en a déjà. Et au 16ème, on en a encore. Là, t'as dit que ton modèle, c'était plutôt 13. Celui-ci, il a inspiré, ouais, plutôt 13, par la forme du pommeau aussi. Le pommeau est en bronze, sur celle-ci. Ah ! Ce qui est un peu funky, aussi. Ouais, voilà. Plutôt 13. Après, moi, je fais de la reconstite 15, donc ça collerait plus difficilement, même si, honnêtement, je suis pas expert encore des fauchons, et je connais pas toutes les subtilités de comment est-ce que ça varie avec le temps. Oh ! Une petite coupe ascendante. C'est difficile de pas couper droit, quand même. Ouais. Je pense que t'as la marge... Oh, c'était très subtil. Allez, faut faire le plus de coupes possible. Ah, ouais, ouais. Ça a commencé à être à la limite. Monsieur, faut viser la bâche, vraiment. Je suis un peu choqué et déçu. Je te propose qu'on passe aux bouteilles et tu vas en profiter pour nous parler de la reconstite et notamment de ta troupe. On est reparti sur un innocent. Un innocent. Qu'est-ce que je peux dire sur la reconstitution ? Donc ouais, je fais partie d'une troupe de reconstitution. What ? Ça n'a pas du tout fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas du tout. Mais c'est que je suis un artiste peintre, en fait. Alors, je pense que déjà, tu es... J'ai pas mis un set de vigueur. Tu es pas du tout à l'est franco. Parce que là, tu l'as... Je l'ai enfoncé. Tu l'as enfoncé, mais t'as même pas percé le plastique. C'est fou. Comme quoi, couper, c'est pas facile. C'est pas simple. C'est pas simple. Nous disons donc... Attends, fais voir, je vais faire une coupe pour... Voilà, fais déjà ta coupe et après, tu nous parleras de la piétaille. Putain ! Pas du tout. Tu l'as... Tu lui as juste brisé les vertèbres. Tu l'as juste brisé les vertèbres. Ouais. C'est fou, ça. C'est pas du tout. Aucune tranche. Pas du tout rentrée. C'est toi, là. Ouais, c'est toi le prochain. Wouah, mais alors, tu parlais du côté percussif. Ouais. Ça cogne. En fait, ça cogne sévère de fou. Ça cogne fort. Je lui ai fait une double fracture tibia péronnée, mais il n'y a... Dans aucun monde, ça coupe, quoi. Ça n'a absolument pas coupé. Ça n'a pas du tout coupé, c'est fou. Par contre, tu vois, tu as vraiment la forme du... Ah, par contre, oui ! Ah ! Ben voilà ! Ça coupe. Ça coupe. Là, effectivement, on est sur une coupe qui n'est pas dégueu du tout. Donc ouais, je me suis décidé à faire de la reconstitution et je ne savais pas forcément où aller. Et dans le club de Saint-Étienne, d'AMHE, il y avait des membres de cette troupe, qu'une troupe du Puy-en-Velay. C'est une troupe de reconstitution de mercenaires 15e siècle. Ok. Donc, on fait la bagarre, parce que bon, c'est quand même un peu le métier, finalement. Un peu le métier. Mais aussi une grande partie de vide-camp autour de la cuisine, de la couture, de la broderie. En fait, les mercenaires n'étaient pas seuls quand ils partaient en campagne. Et donc, à la piétaille, on essaie de faire tout ça. Avec le côté religieux, avec le côté vie en communauté, avec le côté problème aussi d'équipement. C'est-à-dire, t'as un armement, il faut aussi l'entretenir. On a aussi un atelier de cartographie, parce que c'est bien joli d'être piéton et d'aller à la guerre, mais savoir où on est, c'est bien. Et donc, on a des membres de petites noblesses médiévales qui sont capables de présenter un petit peu la cartographie de l'époque et l'évolution de la cartographie. J'ai pas du tout mis l'intensité qui va donner. Putain, tu coupes pas du tout, cette merde ! Ah, vas-y, ah ! Tu l'as coupée. Ouais. Tu l'as juste pas traversée. Je l'ai pas traversée. Ça a coupé, mais pas traversée. Ça a coupé. Il faut dire que le tranchant est vachement moins agressif que sur la Cold Steel. Que sur la Cold Steel. Je vais me permettre de l'achever, ça pisse le sang. Beau saigne. Et qui est toujours, du coup. Et j'y suis toujours. Le 15ème, c'est bien en fait, le 15ème, c'est la période où on a déjà pas mal d'armes à feu, où on a des armures qui commencent à devenir très complètes. Je veux le ralenti de ce moment. On a des armures qui deviennent très complètes. On a plein de choses qui évoluent. On est aux portes de la Renaissance en Europe. Genre, la porte de la Renaissance, c'est où ça ? C'est à Paris, non ? Ouais, c'est à côté de la porte Mayo et de la porte d'Italie. Ah, ok, ok. Je vous le disais bien aussi. Ça, ça a l'air d'être... Déjà, on va voir avec la Cold Steel ce que ça donne. Alors ça, ce qu'il faut savoir, c'est que Chiquenito, à priori, est un gros consommateur de pago, parce qu'il m'en a profilé toute une chiée. Santé ! Ah ! C'est au pamplemousse ! Et du coup, toi, dans cette troupe, quel personnage incarnes-tu ? Quel est ton rôle au sein de la piétaille ? Alors, j'incarne, petit bol, l'artilleur. Petit bol ? Ouais. Ça vient simplement du casque que je porte, qui est une cervelière qui ressemble étrangement à un bol en inox de chez IKEA. Et donc, ouais, on a un bon pôle d'artillerie, en fait, dans la compagnie, où on tire à la poudre noire, évidemment à blanc, au milieu des batailles. Donc, j'ai une petite bouche à feu, et je fais partie du groupe d'artillerie qu'on a. Donc, l'artillerie, à cette époque, est manœuvrée par tous ceux qui ont à peu près la connaissance. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir les enluminures, où on a des mecs qui sont vraiment dans des tenues... T'as l'impression que c'est des bibliothécaires, les mecs ? Ah ouais ? Ouais, 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 ils sont avec la grande houpplande, franchement pas pratique pour slater et tout ça, avec les grands chapeaux. Et pourtant, ils sont en train de bouter le feu, détendus en direction des fortifications. Et donc, voilà, nous, on a le côté un peu plus militaire, donc forcément avec une tenue un peu armée, mais au même titre que des arbalétriers ou des archers, quoi. Ok. Donc, on vient au cœur des batailles, quand la première ligne, où il y a tous les costauds en armure lourde qui sont en train de se taper, on arrive derrière, on fait écarter les lignes de combattants et on tire au milieu. Ok. Histoire de mettre un peu le feu, aussi, aux copains contre qui on se tape. Je vais retenter un... Le sferch ? Non, un chill. Un chill à haut ? Pour bien placer le... Ah bah là, t'es dedans, là, hein ? Ah bah là. Je vais peut-être même tenter de la recouper. J'en ai pris plein la gueule. Ah merde ! Tu fais de la reconstite, moi j'en fais pas du tout. On me demande souvent des conseils sur comment s'y mettre, en fait, comment commencer, quelle période c'est le plus simple de commencer, etc. Enfin, tu vois, on me pose plein de questions. Sauf que moi, je suis totalement incapable d'y répondre parce que je ne fais absolument pas de reconstite. Renseignez-vous sur ce qui existe autour de vous. En fonction des régions, on ne fait pas les mêmes reconstitutions. Donc, se retrouver, par exemple, commencer à s'acheter du matériel 15e et se retrouver dans une région où il n'y a pas une seule ASOS qui fait du 15e. Oui, ou c'est des gens qui sont des oplis de grec, par exemple. Voilà, ça va être vite désagréable. Ça va être beaucoup d'argent et d'investissement pour pas grand-chose. L'erreur que font tous les débutants... C'est de dire que s'acheter une tenue complète... Ça achète très vite, ça n'achète pas forcément cher, ça n'achète pas forcément précis dans ce que ça veut faire. On se retrouve avec des fringues qu'on ne va plus pouvoir utiliser. On doit avoir du matériel qu'on ne va pas pouvoir utiliser non plus. Parce que ça ne va pas faire avec la période qu'on reconstitue. Et ça, c'est très très désagréable. Donc, prendre contact, parler, demander des conseils. Et après, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes personnes qui vont être plein d'entrains pour aller faire la bagarre. L'équipement militaire n'est pas forcément le premier truc à acheter. Surtout que c'est plus cher, si tu vas en avoir un beau. Eh, ça va être très cher. Et donc, il vaut mieux acheter une fois et pleurer qu'une seule fois parce que ça a piqué, qu'acheter plein de fois des choses de qualité moindre, ou pas très précis historiquement, ou en tout cas qui ne vont pas coller complètement. Le bon achat qu'il faudra faire, c'est un achat qui va être éclairé, où on va être à peu près sûr de soi. Le truc de base, de toute façon, il y a une chose qu'on fait autant dans la vie de tous les jours que dans la constitution, c'est marcher. Il y a des bonnes chaussures, ça fait partie des choses les plus importantes à faire et des prioritaires à avoir. Ok. Se pointer avec une paire de rangers sur un camp historique. C'est moche. Bah fais-moi sauter cette bouteille, là, d'ailleurs. Oh, putain, tu l'as pris à la base. Tu lui as mis une claque dans la gueule. C'est rentré. Ah, avant de passer au Perrier, on passe à... Ça, au niveau Fauchon. Moi, je vais essayer... Je suis très loin derrière. Et bah, je suis étonnamment surpris. Ce qui est d'ailleurs le principe d'être surpris. C'est d'être étonné. C'est que t'es étonné et surpris. Je suis étonné et surpris. Parce que là, j'ai bien senti que ça rentrait, là. It will kill. Ah bah là, ouais, ouais, ouais. Une plus grande surface, peut-être ? Un peu plus de poids, plus de résistance et un peu... Ouais, mais il y a plus de surface, en fait. C'est oui, si tu percutes quelque chose, qu'il y a un vrai poids. Ouais, en fait, ça va pas couper avec les trucs d'avant. Parce que la force de frappe avec, je pense, est tellement importante que ça vole, en fait. Avant de subir vraiment la tranche. C'est moins élastique, aussi. Les autres bouteilles ont ce côté vraiment élastique, ce côté amorti, alors que celle-ci a... Elle a voulu encaisser, quoi. Elle, voilà. Elle a serré les abdos, mais ça va pas suffire. Oui. Je pense que ça va voler. D'une facilité déconcertante. J'ai peut-être un peu triché par le fait que je l'ai prise en haut. Ouais, mais t'as mis de l'intensité aussi dans le coup. Ah là, j'ai... Celui-ci, j'avais pas envie de le prendre. Je lui ai dit, là, la bouteille, je lui laisse aucune chance. On a entendu le vent se fendre, c'était assez terrifiant. ... Alors celle-là, franchement, elle est pas venue pour rien. Je te le dis tout de suite. Elle a pas voulu. Elle a pas voulu, ouais. Je l'ai peut-être prise un peu haut. On adore ces scènes, hein. Ah ! Oulah, ben là, vraiment, genre, t'y allais en mode... J'y ai donné. T'as pas réfléchi ? Non, non, là, c'est... Putain, elle est belle, en plus ! Elle est très belle ! Ça ne gicle pas du tout ! Il me reste deux bouteilles. Putain, je l'ai... J'ai fait le challenge du bouchon, là ! Putain, par contre... Ça a coupé, j'ai coupé de manière très propre, quand même ! Il y a toujours le bout de bouteille à l'intérieur du bouchon ! Putain, c'est magnifique ! Ça veut dire que je l'ai même pas débouchonné, en fait ! Non, non, tu l'as vraiment, t'as tranché ! Si je viens de prendre de plus près... Tente avec le fort, ouais, peut-être, mais... Le moyen... Le moyen, ouais... Le moyen fort... J'ai coupé un truc ! Elle pisse ! J'ai coupé un truc ! Ah ouais, 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 elle pisse ! Elle pisse bien, ouais ! Par contre, ça m'a fait un effet de ressort dans la main ! J'ai senti la lame qui a vrillé, quoi ! Mais ça, ça s'est entendu ! Elle pisse, là ! Et bah, il stocke ! Tu peux la finir en tentant un estocke ! Là, je suis rentré ! Ah oui ! Voilà ! Bah écoute, ma chère binette ! Ce fut un plaisir ! J'espère que tu t'es amusé et que... Pas beaucoup ! Tu es content d'avoir pu tester ton... Ce pochon ! Ce très bel objet ! Ce très très bel objet ! Je n'ai pas de... Je n'ai absolument aucune déception ! C'est vraiment... C'est une arme de guerre ! Vraiment ! C'est fait pour ne pas négocier, quoi ! Ce n'est pas un rasoir, non plus ! Ce n'est pas un rasoir, et ce n'est pas vendu comme tel ! C'est vendu comme étant une épée tranchante, mais... Enfin, un objet tranchant ! Ce n'est pas un objet de compétition pour faire de la coupe, de choses improbables ! Ça coupe ! Mais de manière raisonnable ! Disons que ça coupe et ça brise ! Pas sûr que ça te tranche un bras net, mais par contre... La fracture sera sérieuse ! La fracture sera très sérieuse ! Aujourd'hui, on a pu discuter de reconstitution, et je t'en remercie ! Avec plaisir ! Je pense que les gens t'en remercieront également ! Et si vous n'avez pas envie de le remercier, n'hésitez pas à l'insulter en commentaire ! Moi, j'aime prôner la bienveillance et le respect ! C'est important ! C'est important ! N'hésitez pas ! En plus, ça lui fera énormément plaisir de se faire insulter et traiter de tous les noms ! Mais n'oubliez pas qu'il a un fauchon tranchant à disposition ! Voilà ! Si vous ne voulez pas finir comme la grosse bouteille de 5 litres ! Comme d'habitude, vous connaissez la procédure ! N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter ! Les petits ajustements que vous aimeriez voir sur les prochains épisodes ! Normalement, sur les prochains, on aura une caméra mobile avec un cadreur ! Là, on a dû faire sans ! Mais est-ce que finalement, il y avait besoin d'un autre cadreur pour mettre en avant notre talent ? J'aurais un peu peur pour le cadreur quand même ! Il va falloir qu'il se tienne loin ! Il va falloir qu'il se tienne loin et qu'il joue avec le zoom ! Mais ça, c'est prévu ! Ça sera dans le... Ça sera une bonne assurance un cadreur ! Je sais pas ! Il faudrait que je le voie ! En tout cas, je vous fais des gros bisous ! Portez-vous bien ! Et en attendant à la prochaine vidéo, gardez l'esprit affûté ! Bien évidemment ! Allez voir l'Instagram de la piétail ! T'as des envies !